coucou les amis on se retrouve pour ma collection d'oracles en anglais donc voici tous les oracles que j'ai en anglais je vais vous les montrer un petit peu on a le saltwater reading cards de de laura bowen j'aime beaucoup c'est un art aborigène comme ça c'est très très joli il ya des grandes cartes pour aller avec on retrouve le dauphin les tortues avec l'instinct donc hyper intéressant les cartes sont sont assez souples mais mais enfin c'est sympa j'aime beaucoup ce jeu je le trouve coloré il fait du bien c'est un jeu très été voilà ensuite bien sûr vous avez le mystical shaman oracle que je vous ai présenté que je trouve très beau voilà donc là je vais peut-être pas vous faire une présentation en plus j'adore les cartes j'adore le carton des cartes j'adore tout c'est hyper bien fait la boîte est rigide à l'intérieur donc on a une petite boîte rigide dans une grande boîte rigide pour emporter le jeu si on veut juste emporter le jeu et voilà quoi on a un très très beau travail à mon goût bien sûr après chacun et chacun a ses propres goûts ensuite j'ai deux collègues baron ride toujours the uncharted map c'est un jeu qui est sorti en français mais moi je l'ai voilà j'ai sa version sa version anglaise ou américaine donc voilà après vous retrouvez exactement le même le même principe les mêmes choses que dans le jeu en français pour ceux qui connaissent le jeu en français on est dans des photos montage ici aussi dans de l'art digital également on a un mélange des deux je vous avoue que j'ai pas vraiment trop regardé le livret je sais des jeux que j'utilise généralement à l'intuition puisque je suis pas très je suis pas énormément calée en anglais donc c'est vrai que du coup j'ai plus tendance à l'utiliser à utiliser les jeux anglais bien à l'intuition sauf pour le chamanique hailing de michel alors je ne sais absolument pas comment on prononce son nom de famille et là je suis un petit peu embêté motuza peut-être j'adore 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 vraiment son travail voilà le coffret est très très bien réalisé c'est pour moi c'est un petit jeu bijoux ce jeu là je l'aime beaucoup et on est pareil dans un travail un peu aborigène chamanique c'est un jeu que j'utilise beaucoup en chamanisme beaucoup dans des périodes de transformation il va vraiment m'accompagner dans dans mes périodes de transformation voilà les cartes sont pas grandes mais j'aime bien justement ce format de cartes aussi qui est pas grand on a plus l'impression de de pouvoir l'emporter un petit peu partout et tout donc ouais ça c'est un de mes jeux chouchous et celui là c'est le seul que j'utilise avec le livre alors celui ci et je vais piocher quelques petites informations dans celui sur les déesses mais bon c'est pas dorine virtu elle est pas non plus hyper calée en déesse faut quand même dire ce qui est on a un travail pas vraiment en profondeur on est un peu dans la surface où on va piocher un peu le côté tendre doux des mythes des déesses et on va moins s'attarder sur le côté un petit peu plus pêchu un peu plus guerrière un peu plus des fois faut le dire un peu plus trashant des fois aussi qu'on retrouve dans les mythes celui que j'aime bien aussi le witchling de paolina cassidi où là aussi j'utilise un petit peu le livret alors je vais vous montrer déjà le witchling vous savez que je suis une grande grande fan de paolina cassidi c'est vraiment une de mes créatrices préférées et là c'est trop choupinou alors c'est un quelqu'un avait utilisé ce c'est une seconde main donc voyez la personne avait surligné des passages mais bon c'est pas grave on a sur chaque carte un petit texte ici donc je m'attarde plus sur le petit texte finalement que que sur le livret et c'est doux c'est coloré c'est enfantin j'adore 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 vraiment ce travail là il est hyper agréable elle est toujours dans son univers avec toujours une petite chouette qui l'accompagne et moi la chouette c'est c'est un de mes animal totem aussi qui me suit beaucoup donc je suis j'adore ce jeu voilà j'adore ce jeu vraiment il me tarde de le voir en français j'aimerais bien qu'il soit publié un jour en français donc le jeu de Doreen Virtue je vous le montre également là aussi on est dans des plus ou moins reproductions photo montage ou travail digital ou vieille peinture on a un petit peu un melting pot en réalité ce jeu là je ne l'utilise pas du tout avec les descriptions je l'utilise pour placer sur un hôtel quand j'ai besoin de travailler sur une déesse voilà je vais plus l'utiliser comme ça et je vais le combiner avec hop je vous le montre ce jeu-ci les déesses cartes de connaissances et alors là par contre on a un travail beaucoup plus ancré beaucoup plus profond sur sur ce jeu de Suzanne Cédon-Boulette et vraiment là je rentre beaucoup plus en connexion avec celui-ci qu'avec celui-là mais bon voilà je l'avais je l'utilise voilà pour mettre une figure d'une déesse sur mon hôtel ou travailler avec une déesse voilà mais je vous avoue que j'ai pas une très très grande connexion avec ensuite on a de Victoria Frances le jeu Son Oracle j'aime beaucoup Victoria Frances et je trouve on avait beaucoup utilisé ce jeu quand je l'avais reçu je sais pas si vous vous souvenez on l'avait beaucoup utilisé en tirage psychologique aussi et à l'intuition il fonctionne très très bien même si vous avez l'impression d'être toujours un peu dans le même univers au final il y a beaucoup d'expressions il y a beaucoup de choses qui se passent sur les cartes et qui font que on peut vraiment l'utiliser en en tirage soit psychologique soit justement à l'intuition et y voir un petit peu ce qu'on souhaite donc voilà il est sympa je l'aime bien et puis j'aime beaucoup beaucoup les illustrations donc ne serait-ce que de le prendre de le feuilleter de le regarder pour moi c'est un petit plaisir à chaque fois voilà on va dire plus un jeu période sombre je vous l'accorde c'est le thème de toute façon c'est le thème de Victoria Frances ensuite on a de Colette Baronride et de PCCast PCCast qui a écrit une histoire avec plusieurs tomes c'est des romans young adult elle les a écrits je crois avec sa fille et qui s'appelle La maison de la nuit donc vous les trouvez en français La maison de la nuit et en fait Colette Baronride a réalisé un jeu sur cet univers de La maison de la nuit j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé mais je l'avais pas lu en entier ça m'a donné en fait envie de de le relire quand j'ai eu le jeu en main et puis et puis j'ai pas eu le temps disons les choses comme ça j'ai pas eu le temps j'ai pas pris le temps et là de le ressortir je me dis mais oui j'avais beaucoup aimé les premiers tomes et ce serait quand même dommage de pas aller jusqu'au bout donc on est toujours dans des reproductions dans du travail digital encore photomontage travail digital ici c'est un jeu intéressant vous avez vu il a des coins droits alors ça c'est pas courant et ça lui donne ça lui donne du charme aussi d'avoir les coins les coins droits comme ça donc donc sympa sympa il y avait juste une carte que j'aimais pas trop qui représentait justement la maison de la nuit et hop j'essaie de vous le trouver voilà c'était celle là voilà là je trouve ça un peu bah pas assez travaillé finalement alors que tout le reste est travaillé je crois que c'est Colette Baronwright qui est ici et ici vous avez le symbole de la maison de la nuit justement avec les différents choix aussi vous avez les personnages qu'on retrouve ici Zoé voilà vous en avez plusieurs à chaque fois donc sympa c'est sympa d'avoir en fait un jeu comme ça sur l'univers d'une série je trouve ça intéressant et et j'aime bien je trouve qu'on le fait pas suffisamment j'aime bien le jeu est très bien réalisé au niveau de la boîte je vais vous faire un zoom sur le reste voilà hop hop et le Nature Whispers avec un travail de Josephine Wall donc c'est des illustrations de Josephine Wall et le texte a été écrit par Angela Hartfield il est très compréhensible le texte même s'il est en anglais vous voyez ce sont des petits textes qu'on peut facilement traduire et le travail de Josephine Wall est comme toujours toujours aussi magnifique moi j'adore j'aime beaucoup aussi cette peintre très féérique très féérique et les cartes sont vernis mat et je trouve que ça ressort plus je crois que ce jeu a été publié en français avec des cartes vernis brillants moi j'en ai un autre j'ai celui sur le thème de la guérison en français donc voilà un très très joli travail encore une fois de Josephine Wall c'est très féérique c'est un travail qui nous emmène un petit peu dans l'univers du petit peuple et j'ai pour terminer à les deux Jimmy Manton et Stacy DeMarco un duo de choc on le sait depuis le temps ils font des super trucs ensemble et là on a un travail sur goddess and siren donc les siren et les déesses j'avais commencé à dorer les tranches vous voyez j'ai pas encore fini ça m'avait pris un temps fou j'avais fait ça au pinceau à l'époque donc voilà j'avais pas terminé et c'est un très joli travail qui nous est présenté ici par par Jimmy Manton des textes très sympas aussi par Stacy DeMarco par contre on voit que le travail là de Jimmy Manton c'est un travail plus à ses débuts maintenant il travaille beaucoup plus ses illustrations on est beaucoup moins dans un effet un peu de flou comme ça donc c'est hyper intéressant aussi de voir l'évolution du graphisme des créateurs de jeux aussi quand on les suit comme ça depuis le début je trouve ça hyper intéressant donc là on voit que c'est un de ses premiers jeux et on voit que son travail a vraiment évolué au fur et à mesure du temps voilà mais il est très sympa puis là j'aime bien le côté beaucoup plus pêchu des déesses et des sirènes et pour terminer un de mes chouchous c'est le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley c'est un jeu que c'est un des premiers jeux aussi qui m'a offert mon cher et tante c'est le deuxième qui m'a offert donc il a un petit côté voilà pour moi il a un petit côté comment dire précieux du coup il est très bien réalisé le côté vintage est vraiment très très bien réalisé dans ce jeu je l'aime beaucoup on a les mots clés à chaque fois donc on peut travailler juste avec les mots clés si on a pas envie de lire le livret vous voyez les couleurs sont vintage et le cadre correspond bien enfin le cadre n'est pas gênant du coup pour travailler avec le jeu je trouve que c'est bien en corrélation avec l'image au centre voilà donc un très très joli jeu je l'aime beaucoup aussi on a fait un beau travail de graphisme sur ce jeu on retrouve bien sûr des illustrations très connues aussi le cartonnage est très sympa également une belle réalisation et on a vous voyez alors les tranches ne sont pas argentées elles sont neutres vous voyez qu'on a de l'argent sur la boîte qui décore la boîte et ça c'est sympa ça change un peu du doré aussi donc très classe voilà voilà pour ma collection de jeux d'oracles en anglais oh si excusez-moi j'allais en oublier deux deux petits du même auteur de Sulamis Sulamis Wolfing pas facile à prononcer et là on a Lover's Oracle que j'aime beaucoup il est d'une tendresse ce jeu les illustrations et tout je vous en avais montré je vous avais fait une présentation de ce jeu-ci et vous avez au dos en fait un petit texte à chaque fois voilà une petite ligne c'est pas grand chose mais très très joli très très tendre et pareil du coup du même auteur mais sur le thème des anges ici donc au dos vous avez le petit texte vous voyez que ça a été un petit peu jauni c'est une seconde main aussi et ça c'est un peu dommage voilà donc toujours pareil de très très jolies illustrations voilà je regarde vite fait pour être sûre que je n'ai rien oublié que je ne me suis pas trompée cette fois-ci dans tous les autres sont en français donc je vais vous présenter mes autres jeux également en français hop 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 décidément je parlais un petit peu trop vite j'ai également le Story World oui mais ça c'est pas vraiment vraiment un jeu ça a été réalisé par John et Kathleen Matthews ils ont fait plusieurs plusieurs coffrets comme ceci ce sont des petits coffrets qui sont vendus pas très cher je crois qu'ils sont vendus entre 5 et 10 euros à chaque fois le coffret et vous pouvez réaliser votre propre jeu finalement avec parce qu'à chaque fois vous avez des thèmes donc ici c'est le thème Magical Toy Box donc les jeux magiques ça se présente toujours de la même façon vous ouvrez la boîte comme ça ce sont des très très grandes cartes vous ouvrez la boîte et vous avez ici donc les illustrations le le créateur de jeu la poupée dansante la poupée qui fait du ballet le train le set de train le diable à ressort Jack in the box voilà vous avez à chaque fois des thèmes comme ça et vous pouvez donc ce sont des coffrets qui ont été réalisés pour raconter des histoires aux enfants pas forcément qu'aux enfants mais voilà le but c'est de raconter des histoires aux enfants aussi en utilisant les cartes et en se faisant toute une toute une histoire à chaque fois on crée son histoire et vous avez plein de boîtes différentes vous avez plein de thèmes différents donc hyper intéressant et vous voyez vous pouvez vraiment jouer aussi faire pourquoi pas un tirage psychologique avec vous voyez là il y a l'ours qui veut délivrer ses amis du coffre et là il y a une ombre un peu un peu maléfique qui arrive derrière vous pouvez raconter tout un tas de choses comme ça ici c'est l'hôpital des doudous avec la petite fille qui porte le doudou où il manque une jambe l'infirmière qui soigne le médecin qui ausculte etc voilà vous avez tout un tas de choses l'enfant malade aussi avec le besoin de réconfort quand on se sent pas bien donc j'aime beaucoup j'en ai qu'un seul coffret comme ça mais j'aime beaucoup en fait et je pense que maintenant que ma fille est un petit peu plus grande on va aussi pouvoir l'utiliser ensemble voilà cette fois-ci c'est bon je vous ai fait le tour de tous les jeux en anglais on se retrouve donc pour une autre vidéo sur mes oracles français cette fois-ci bye bye